SEO et PrestaShop comment optimiser le référencement de votre boutique ? Alors du coup l'idée c'est qu'on va regarder les différents éléments qui d'après nous sont importants pour travailler votre SEO PrestaShop de manière efficiente donc pour ça je vais me quand et en gros on est une agence SEO tech dans la mesure où en gros on vous aide en fait à optimiser le SEO de votre boutique en fait à travers du coup des consultants SEO experts du coup de leur sujet surtout sur les commerces et ce d'autant plus sur PrestaShop parce qu'on est certifié gold sur PrestaShop et qu'on a fait du coup un module dédié à PrestaShop de telle sorte que le travail au quotidien soit simplifié et en fait on le fait du coup à travers des experts comme je viens de le dire et un outil en ligne et une académie qui permettent en fait pour vous de suivre les performances et de faire les choses aussi par vous-même au quotidien donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce modèle hybride qui vous permet d'après nous de performer au quotidien. Le programme en fait de cette présentation ça va être de dire au départ pour Presta alors si vous avez tous déjà plus ou moins un site du coup je vais passer très vite sur comment choisir le thème mais ensuite on va parler surtout sur effectivement comment utiliser correctement son PrestaShop, la gérer les ruptures qui est souvent un sujet en SEO, le netlinking et ensuite peut-être faire le tour de deux ou trois modules qui sont très utiles en SEO pour Presta. Alors j'attaque du coup sur le thème. L'idée en fait du thème c'est que c'est un peu comme sur finalement tous les CMS que ce soit du WordPress, du PrestaShop, du Wizyshop ou à peu près tous les CMS qu'on veut, le thème en fait il ne faut pas choisir le thème pour le SEO et je dirais que c'est plutôt qu'en fait il faut faire attention à ce que le thème ne soit pas un frein. C'est à dire qu'il faut avant tout qu'il serve vos besoins et entre deux thèmes équivalents d'un point de vue SEO évidemment que ce n'est pas ça qui doit être drivant. Par contre ce qu'on aime bien faire quand même c'est que souvent sur les pages des thèmes, en gros ils vont vous donner quelques exemples en fait de sites qui utilisent ce thème. Ça peut être utile rapidement d'aller regarder le Google PaySpeed en fait sur ces sites-là, sur la page d'accueil, une page catégorie, une page produit, peut-être une page CMS, de telle sorte qu'on s'assure en fait qu'il n'y aura pas un gros frein. Ça ne veut pas tout dire parce que peut-être que c'est juste que les personnes ont utilisé un super thème et qu'après ils ont mis tout un tas de modules au-dessus qui font qu'ils ont complètement planté les perfs mais c'est quand même intéressant de le regarder par acquis de conscience pour se dire ah tiens faudra peut-être que je fasse gaffe à ça. Évidemment si le thème est très connu quand vous le googlez ou que vous regardez sur les forums en fait vous arriverez aussi à avoir un peu d'information de à quel point effectivement ce thème va être pénalisant ou pas d'un point de vue SEO. Évidemment ce thème il doit être disponible sur les prochaines versions de PrestaShop parce que ça évolue pas mal et donc il faut rester compatible. Le thème en fait optimisé alors ça paraît idiot maintenant en 2022 mais c'est pas toujours si évident surtout pour des sites qui peuvent avoir un peu de dette technique etc. C'est que le SEO aujourd'hui est mobile first et donc en fait il s'agit plus seulement d'être responsive. En fait c'est évident qu'il faut être responsive sinon c'est tellement pénalisant que ça dépasse le cadre du SEO. C'est juste très embêtant pour vos ventes au quotidien puisque on estime qu'aujourd'hui c'est 60% du trafic le mobile et surtout c'est du trafic de discovery même si potentiellement les conversions vont avoir lieu en fait sur ordinateur ce qui est plus toujours aussi vrai d'ailleurs ça dépend des secteurs mais le trafic mobile c'est celui qui permet de se renseigner donc en fait l'optimisation sur le mobile et je dis bien du coup ce côté mobile first plus que responsive est hyper important. Le mobile first ça veut vraiment dire je me dis pas juste est-ce que quand je mets en mode tablette ou en mode mobile l'affichage est correct je me dis est-ce que la conversion le parcours sont optimisés d'un point de vue mobile et donc ça c'est vrai que c'est très important mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'aujourd'hui google est mobile first ça veut dire qu'en fait quand google vous crawl donc les robots de google ils vous crawl parfois en version desktop et en version mobile le fait qu'il soit mobile first c'est à dire que maintenant il crawl en version mobile donc lui quand il vous index et qu'il essaie de savoir si vous êtes pertinent en fait il crawl comme si votre site était en mode mobile et c'est comme ça qu'il juge s'il va aussi vous afficher d'ailleurs bien sur le desktop donc du coup si l'affichage mobile ou si le temps de chargement mobile est dégoûtant ce qui est souvent un problème parce que le temps de chargement desktop on arrive à peu près à l'optimiser le temps de chargement mobile c'est plus exigeant c'est un vrai sujet donc c'est vraiment ayez en tête ce mobile first parce que c'est c'est évidemment clé aujourd'hui hop je passe à la suite alors après les bons mots clés ouais voilà cibler les bons mots clés donc ça c'est plus lié au thème c'est que je fais juste un petit rappel sur vous savez le côté donc pour ceux parmi nous qui sont peut-être pas hyper à l'aise encore en seo l'idée c'est que en fait quand quelqu'un tape une requête dans google google se dit qu'elle va être la page qui correspond le mieux en fait à cette requête donc vous tapez chaussurface ou frigo frigo smeg rouge en fait lui ce qu'il regarde quand vous tapez frigo smeg rouge c'est quelles sont toutes les pages de tous les sites du monde qui ont l'air de parler de frigo smeg rouge et qui ont et qui du coup sont éligibles entre guillemets à cette requête pour ça il regarde tout un tas d'éléments dit on page donc que quelle est la balistique de la page est ce qu'elle contient frigo smeg rouge est ce que la balise achat est optimisée est ce que le contenu est optimisé parle de ça et tout un tas de critères d'ailleurs dont on va parler dans les minutes qui viennent l'idée c'est qu'en gros il faut savoir identifier pour vous pour chaque page qu'elle va être l'intention c'est à dire que si je tape frigo smeg rouge pas cher par exemple il ya fort à parier que je suis quand même en train de me renseigner sur l'achat d'un frigo smeg rouge je cherche un frigo pas cher et donc c'est ce qu'une requête que je vais appeler dit commercial c'est à dire que là on va probablement vouloir l'amener sur une page catégorie une page produit avec une volonté de le convertir en client si la personne a plutôt tapé comment choisir un frigo américain ou que c'est quoi un frigo américain là on sera plutôt sur la requête type navigationnel dites en fait c'est des requêtes éditoriales donc là l'idée c'est pas d'envoyer la personne sur une page produit une page catégorie c'est de créer probablement plutôt un article de blog un article édito qui va venir en fait répondre à toutes ces questions guider l'utilisateur dans sa démarche et potentiellement lui dire d'ailleurs si tu cherches des exemples j'en ai sur mon site évidemment on va pas oublier la conversion mais le mot clé sera plus intentionnaliste en gros sur un côté il veut la personne se renseigne je lui donne de l'édito la personne veut de l'achat je lui donne de l'achat et les mots clés transactionnels au milieu ça va être des mots clés un peu intermédiaires sur par exemple je cherche je cherche un bar à à paris 15 pour ce soir et ben je cherche pas bar paris 15 potentiellement je me renseigne mais j'ai pas prévu de réserver pour 20 personnes non plus potentiellement j'ai prévu de réserver en fait on ne le sait pas encore d'un point de vue seo et donc c'est une requête sur laquelle en fait il faut répondre à la question de l'utilisateur et pour autant se dire ben tiens je vais essayer de l'amener vers les potentiels choix donc c'est typiquement là quand je tape chaussures femmes ou frigo smeg c'est du proposer l'éventail des frigos qu'on a en catalogue pour qu'il puisse faire son choix donc ça ce sera typiquement du contenu pour les pages catégories qui vont permettre de répondre à ce genre de requêtes donc là ce pourquoi cette démarche est très importante c'est qu'en fait pour votre site c'est la démarche de toute optimisation seo c'est d'abord de savoir quand même la base de la base sur quel mot clé je vais te positionner ces mots clés faut les catégoriser en type commerciaux et navigationnel et transactionnel pour pouvoir se dire ok est ce que le site que je suis en train de construire correspond bien à ces intentions là et donc est ce que les pages transactionnelles de mon site correspondent bien à des pages transactionnelles les pages navigationnelles des pages navigationnelles je vais vous montrer juste un petit exemple avec des gens qui ont travaillé sur le côté et si au prestation alors là du coup en fait ici on va être sur un réfrigérateur rétro vintage smeg là ça sera typiquement une page catégorie sur laquelle en fait je vais envoyer ce qu'on appelle de la fiche produit coin et c'est une page de une page de catégorie dans votre prestat et en gros là dedans il va y avoir tout un tas d'optimisation seo qu'on va voir juste après et potentiellement dans ces pages là en fait ou dans les pages fait catégorie au global ou dans votre menu on va traiter un peu des requêtes édito donc typiquement ici je vends des réfrigérateurs là j'ai plein de pages liées à réfrigérateur et je dis aussi comment bien choisir son réfrigérateur comment faire durer son réfrigérateur et donc là ici on arrive sur des gabarits de pages qui n'ont rien à voir là je suis plutôt sur la partie blog et je vois ici comment choisir ben voilà les types de réfrigérateur prendre en compte vos besoins définir le type de pose etc et c'est là en fait où on va pouvoir du coup répondre aux questions d'internautes et comme vous voyez ici essayer peut-être d'incruster des liens vers le catalogue parce qu'évidemment on n'a pas envie de s'oublier complètement si c'est possible que la personne se renseigne et finisse par acheter peut-être pas aujourd'hui mais un jour ça nous arrange bien donc l'idée c'est donc une fois qu'on a défini ces bons mots clés de construire le site tel qu'il répond en fait à ses intentions utilisateurs et évidemment on est sur prestashop on est 9 fois sur 10 un site marchand le but est bien sûr d'amener la personne vers la conversion plus que vers de l'édito c'est juste que l'édito c'est un double mix de à la fois ça permet en fait d'amener du trafic qualifié parce que c'est comme des gens qui se renseignent là sur des frigos donc c'est pas complètement anodin moi je tape pas ça tous les jours sauf quand j'ai un problème avec mon frigo et à la fois en fait du coup c'est du trafic qualifié et il peut amener vers la conversion et l'idée c'est qu'en fait plus on a aussi de d'articles éditoriaux là dessus plus ça va aider les requêtes transactionnelles qui sont souvent les plus compétitives c'est là où vos concurrents font peut-être du référencement payant etc ça va vous aider en SEO pour les mots clés transactionnels parce qu'en fait ça donne à google de l'expertise ça lui dit regardez je sais de quoi je parle je suis pas juste un marchand je suis un expert de mon domaine et dans le triptyque google expertise autorité et trust l'expertise c'est quand même la première lettre c'est vraiment très très important donc faut faire attention quand même faut veiller au fait que votre site e-commerce ne soit pas juste un catalogue ne serait-ce que d'ailleurs parce que sinon il est aussi facilement copiable donc c'est pour ça que pour google dans ces cas là c'est pas qu'il veut pas vous aimer c'est que juste il dit j'ai j'ai tout un tas de sites en fait qui proposent des frigo smeg pourquoi le tien plutôt qu'un autre et donc une des façons de se différencier c'est de faire du contenu qui est particulièrement qualitatif qui fait que les gens se disent que google se dit et finalement les gens aussi ah ben ce site en fait c'est trop bien j'ai toutes les réponses à mes questions il est super bien conçu etc donc bref ça fait que ça marche au mieux voilà pour l'intro donc maintenant si on passe au côté comment optimiser correctement son prestat là on va passer à plutôt de l'opérationnel donc l'idée en fait c'est que j'ai parlé mot clé là pendant quelques minutes c'est qu'évidemment encore une fois les mots clés c'est la base de tout en seo puisque pour mes mots aucun doute ce ne soit pas clair en seo la personne va taper vêtements hommes pas chers dans google et elle va tomber sur une page de votre site qui correspond et donc moi quand je regarde votre site internet je ne me dis pas à est ce que la page d'accueil est bien et vers quoi elle m'emmène je me fiche quasiment de la page d'accueil parce que c'est pas une page qu'on appelle d'atterrissage seo si j'ai tapé frigo smeg pas cher j'arrive directement sur la page frigo smeg pas cher donc ce qui m'intéresse c'est de savoir si la page en fait frigo smeg elle va m'amener en fait vers vers ça donc du coup je vais essayer je vais reprendre la page toc 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 ici je vais prendre cette page et je vais essayer de me dire quand je suis dans mon prestashop à quelle page ça ça correspond alors là je suis sur un back office comme c'était quand même un peu compliqué de montrer les données du client j'ai pris un back office de démo mais vous normalement vous devriez retrouver vos petits avec les prestashop derrière là je vais aller dans mes pages catégories donc ici là c'est les commandes là c'est le catalogue je vais dans les catégories les produits et en gros ce qu'on va faire c'est que pour chacune des catégories on va aller regarder si elles ont un bon un bon score seo avec une bonne optimisation en fait sur le français et peut-être sur les autres langues si vous avez d'autres langues dans votre prestashop donc si je vais voir ma page vêtements qui pourrait être l'équivalent de ma page frigo smeg pas cher en fait ce qu'on va faire ici c'est regarder si par rapport à un mot clé qu'on dit ici c'est à dire qu'on dit ben cette page je la conçois pour telle requête on va essayer de comprendre si en fait du coup vos balises sont optimisées donc là peut-être pour vous donner un peu la façon d'abord de comment je regarde moi la page avant d'être dans l'optimisation une page en seo ce qui m'intéresse c'est son title ici c'est cette balise frigo smeg pas cher garantie cinq ans offerte donc là pourquoi c'est important c'est parce que la balise titre c'est celle qui s'affiche quand quelqu'un fait une requête donc là ça ça me donne le côté ok quand quelqu'un en fait va avoir cette page dans google voilà à quoi ça va ressembler et donc c'est hyper commerçant il faut essayer de dire ok ça répond bien à la requête c'est un frigo rétro vintage de la marque smeg on n'a pas spécialement dit là qu'il était pas cher que la livraison était gratuite et tout dès le title par contre dans ce qu'on appelle la meta description on a dit qu'il était garantie cinq ans que la livraison était gratuite et qu'on pouvait payer en plusieurs fois donc là les arguments sont sont parfaits au sens où le but de ces balises là c'est clairement d'inciter au clic si je vous montre sur une autre requête si je tape par exemple chaussures femmes souvent j'aime bien regarder d'ailleurs ce que les gens ont fait en essayé parce que ça permet de comprendre un peu ce que ce que eux ont valorisé donc par exemple un sarenza ici grande sélection à mes femmes l'autre ici il dit chaussures pour femmes hommes et enfants livraison gratuite et on voit un peu on peut s'inspirer du coup de ses titres et de ses métades descriptions la façon dont on peut savoir ça pardon sur le site lui même je vais retourner c'est que ici on a un petit plugin chrome gratuit que je vous envoyer ici si jamais ça vous intéresse en fait donc c'est ça s'appelle smart seo ça permet en fait si vous voulez ici quand je regarde une page d'un site web de cliquer là dessus donc c'est pas là pour votre site mais comme pour les concurrents et ça ne dépend pas de prestashop et ça permet en deux secondes de dire ok c'est quoi son titre c'est quoi sa métadescription c'est quoi ici ce qu'on appelle la balise h1 qui est la balise la plus importante entre guillemets après la balise titre parce que ça vient confirmer à google comme à l'utilisateur qu'il est ou pas d'ailleurs au bon endroit donc là ici cette balise title et cette balise h1 je vois bien que c'est réfrigérateur rétro vintage smeg donc moi quand j'ai un oeil ainsi haut c'est le premier truc que je regarde pour comprendre en fait qu'est ce qui vise comme requête et là je sais tout de suite qui vise en gros qui vise frigo smeg avec la requête pas cher après ici un petit contenu il ya les fiches produits et parfois il va y avoir aussi un petit contenu en bas de page parce que c'est ce qu'on disait à l'instant c'est l'aspect de ok d'accord tu m'as balancé tes fiches produits mais ça tes concurrents peuvent le faire aussi qu'est ce qui est distinctif en fait de ton côté c'est potentiellement d'avoir du coup du contenu qui vient entre guillemets valider notre expertise sur sur finalement ces réfrigérateurs smeg donc là vous voyez il ya une touche colorée nostalgie tout pour une conservation et une ergonomie optimale l'ensemble de la gamme rétro smeg comment choisir etc et ça je vais pouvoir le valider en regardant que les balises ici sont optimisées c'est à dire que si je regarde ici comment c'est fait j'ai une balise h2 qui dit voilà le titre des balises h3 qui sont les sous paragraphes etc et ça en fait l'idée c'est que à chaque fois qu'on travaille avec des clients sous prestashop en fait on leur disait j'ai besoin que tu mettes par exemple un peu de contenu au dessus de ta fiche produit et en dessous de tes produits et là potentiellement vous vous dites oui mais ça nécessite un développement faut que je parle à mon agence ça prend du temps c'est du budget etc donc ce qu'on a essayé de développer avec le module mais peut-être que c'est déjà disponible chez vous c'est de pouvoir en fait modifier ses contenus directement depuis votre page catégorie et on essaie de vous aider entre guillemets à faire la page parfaite pour ce mot clé là c'est à dire que du coup ici si je visais vêtements pas cher vous vous dites en fait quel est le bon title que je dois utiliser pour vous aider en gros ici ce qu'on fait c'est qu'on va chercher les titles de vos concurrents donc ici on voit que les titles des concurrents ils ont mis ça vêtements pas cher de marque par exemple à chaussures vêtements de marque pas cher vêtements femmes pantalons jupe etc donc là je vais peut-être me dire là bas c'est pas mal je vais peut-être mettre vêtements pas cher pour femmes par exemple si c'est un site pour femmes et je vais peut-être mettre livraison gratuite et je sais pas si vous voyez mais en même temps que j'écrivais ici j'ai des petites indications qui se sont mises à jour et qui me disent c'est bien c'est top ce que tu as fait alors que si j'enlève ça en fait il me dit attention ta balise est trop courte et du coup elle n'est pas très incitative au clic et attention ta balise ne contient pas tous les mots clés de vêtements pas cher qu'est ce qui a marqué ici donc du coup c'est perfectible parce que d'un point de vue et cio google ne va pas forcément comprendre que tu veux être optimisé pour le pas cher ou pour quelque chose donc c'est hyper important du coup de bien travailler cette balise là après comme on l'a vu ensemble il ya le côté il faut que j'optimise ma métadescription donc c'est exactement le même sujet après j'ai ma balise à champs là par exemple c'est quelque chose d'important parce que en fait très souvent ce qui se passe c'est que nous on vous dit il faut que tu optimise cette balise et que tu dises du coup qu'elle s'appelle référeur vincro smeg et vous vous dites oui mais attention je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que le nom en fait de ma balise à champs dans prestashop par défaut c'est le nom de la catégorie vous avez vu là c'est vêtement et c'est grisé parce qu'en fait normalement quand vous êtes dans une page catégorie si je vais là sur vêtements et que je vais sur l'édition de ma page vêtements en gros si je change le nom de vêtement ça va changer aussi peut-être l'url et ça va changer finalement le nom de la page dans les menus donc en fait c'est souvent un truc où on se dit oh là là ne jamais changer le nombre des catégories parce que sinon ça va faire des 404 ça va être la catastrophe donc ce qu'on a fait dans le module dans le module pardon c'est de se dire comment est ce que je peux quand même donner accès à la modification sans pour autant que ça cause des problèmes côté technique donc en fait ce qu'on a permis de faire ici c'est que si vous customiser la balise à champs donc là ici je dis vêtements pas cher de marque plus livraison je sais pas et bien en fait ça vous permet de modifier ce qui va s'afficher à cet endroit là sans pour autant avoir d'impact sur le site donc normalement en fait ça c'est quelque chose qui va vous faire économiser du temps de développement parce que à chaque fois qu'on le demande et que c'est pas possible du coup naturellement par prestashop il faut faire il faut passer par l'agence de lèvres donc ça permet d'avoir ça ça permet d'avoir des recours sur la balise à champs et après une fois que vous faites votre contenu ici on a créé un champ de description 1 et description 2 qui permettent en fait de faire ce champ là ainsi que ce champ là donc ça va vous permettre là de de modifier tout le contenu que vous voulez faire selon les recommandations qu'en gros on va vous donner c'est à dire que ce qui se passe ici c'est que dans le module on va dire en fait si tu parles de vêtements il faut que tu parles de vêtements pour femmes de pantalons de robes de chemise d'escarpins peut-être de goût de coupe de nouveaux arrivages de vêtements etc de claquettes donc l'idée c'est vraiment de vous faire une aide à la rédaction et pour ça en fait en gros vous allez avoir pour chacun des mots clés donc pour chacune des pages catégories vous optimisez des recommandations de comment l'optimiser donc ça c'est ça nous paraît être important parce que c'est les éléments finalement les plus importants d'un point de vue seo encore une fois je me répète je tombe sur n'importe quelle page d'un site internet le premier truc que je regarde title metadesque est ce qu'il ya un fil d'arian est ce qu'il est correct balise h1 texte de contenu est ce que la page ici ok blablabla est ce que j'ai du contenu là et après et c'est la suite qu'est ce que je regarde de plus ça va être le maillage interne donc là je vais détailler un petit peu ce que c'est parce que c'est c'est peut-être pas forcément la chose la plus évidente de prime abord l'idée en essio c'est qu'en fait on a besoin du coup d'avoir beaucoup de pages qui sont des pages donc d'atterrissage depuis les moteurs de recherche ces pages en fait on va en avoir du coup des centaines le problème c'est que je peux pas avoir des centaines de pages dans mon menu là par exemple ici on a essayé de réduire au minimum mais on a encore quand même une quinzaine de liens par catégorie c'est quand même déjà beaucoup il n'en faut pas plus donc quand je veux avoir une requête parce que j'ai fait ma petite étude de mots clés je suis lourdingue mais je le rappelle je me rends compte que par exemple quelqu'un tape frigo vintage meg noir ou rouge je peux pas toujours avoir ça dans mon menu parce que c'est trop lourdingue en fait j'en ai trop de produits pour que ce soit possible et donc une façon de valoriser ces pages en essio sans pour autant qu'elle soit dans le menu c'est de les mettre en fait dans ce qu'on appelle ici un pré-footer c'est le fait de dire voilà ici en fait la une fois que j'ai listé tout ma tous mes produits et que j'ai dit j'ai fait un peu de contenu éditorial etc voilà finalement tous les autres réfrigérateurs de la marque et du coup ici on a à maintien voilà les différentes marques j'ai des pages pour électrolux pour falcon pour ailleurs pour lg etc j'ai des pages spécifiques au réfrigérateur américain lg j'ai des pages spécifiques au réfrigérateur vintage et sinon j'ai des autres produits en froid qui sont le congélateur etc donc ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de valoriser en fait finalement les pages importantes du site sans pour autant qu'elle soit dans le menu et ça ce finalement ce footer comme on va l'avoir sur n'importe quelle fiche produit en fait donc là j'ai une belle fiche produit un title une balise H1 qui souvent est le nom du produit potentiellement des petites descriptions sur le produit comme tout le monde etc je vais retrouver ici mon pré-footer et là ce qu'il faut bien comprendre d'un point de vue SEO c'est qu'en fait je me sers finalement de ce type de requête pour faire des liens du coup vers des pages importantes et donc je me sers finalement mon catalogue produit pour valoriser les pages importantes ça c'est hyper important à comprendre parce que sinon en fait votre fiche produit en gros c'est souvent ce que vous avez de plus sur votre site évidemment si vous avez un site sur prestat et que vous avez 10 000 produits vous avez peut-être 300 pages catégories mais vous avez surtout 10 000 produits et du coup ce qu'il faut avoir en tête c'est que sur des requêtes par exemple je tape frigo vintage smeg je vais souvent arriver sur des pages catégories quand je tape chose sur femme j'arrive pas sur des fiches sur des fiches produits donc ça c'est une petite gymnastique intellectuelle qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'en fait sur les requêtes un peu génériques regardez je vais cliquer sur sur ces deux trois liens la redoute toc et ram je sais pas un autre au hasard modresse en fait ici sur zaando vous voyez j'arrive sur un listing produit avec des filtres à gauche ici sur la redoute j'arrive sur d'un listing produit avec des filtres à gauche là ici j'arrive chez eram listing produit avec des filtres à gauche bon c'est un peu terrible parce que du coup on a l'impression et c'est vrai que tous les sites e-commerce sont du copier-coller et que si on changeait de logo a priori on n'y verrait rien et c'est vrai c'est un peu aseptisé aujourd'hui maintenant les sites e-com mais en gros ce qu'il faut comprendre derrière ça c'est que les requêtes depuis google vont amener plus de trafic sur les pages catégories que sur les pages produits donc les pages produits en fait elles sont hyper utiles parce qu'à la fin c'est ce qu'on achète et c'est ça qui fait votre chiffre d'affaires par contre c'est pas ça qui va vraiment en fait vous apporter du trafic SEO donc il faut on va plutôt se servir de ces pages pour valoriser les pages catégorie et en SEO qu'est ce que ça veut dire valoriser une page ça veut dire lui envoyer des liens la base de l'algorithme de google c'est ce qu'on appelle le page rank et une page a du page rank si elle a plein de liens qui pointent vers elle donc en fait quand je me sers de mes fiches produits pour envoyer ici vers mon frégérateur vintage noir ce que je suis en train de dire c'est toutes les fiches produits par exemple qui envoient des liens vers ça valorisent cette page là et donnent une chance du coup à cette page là de se positionner dans google et ça faut vraiment être au clair que c'est pas forcément du tout le cas sur tous les petits sites mais sur tous les gros sites que vous verrez vous verrez qu'en fait il ya tout le temps cette logique de j'ai cliqué par exemple sur Zalando vous allez voir là j'ai ma fiche produit et j'ai ce qu'on appelle des pré-footers donc là c'est un peu moche c'est toujours un débat qu'on a parce qu'on se dit c'est quand même pas terrible c'est que fait pour le SEO oui mais ce qu'il faut voir c'est que c'est pas grave parce que la conversion elle se fait ici sur les images le temps de chargement le sexiness la réduction le gros bouton etc la livraison gratuite la réassurance essentiellement si j'ai des avis dessus ça va être génial là il n'y en a pas mais bon c'est la vie et du coup ça ça va pas forcément être consulté d'un point de vue utilisateur mais c'est hyper clé parce qu'en fait c'est ça qui va faire que vous profitez de votre catalogue pour valoriser des pages importantes et donc là si je suis sur Zalando donc un énorme site contrairement à ma garantie 5 ans vous imaginez bien là que les pages genre maillot de pièces robe de soie etc c'est des pages qui ne peuvent pas exister dans le menu donc c'est absolument indispensable en fait de faire ces optimisations de ce qu'on appelle de maillage interne ce qu'on a fait pour ça en fait c'est que dans le module en gros il y a toute une interface ici sur Smart Keyword où on va pouvoir dire je veux en fait développer mon footer SEO parce que c'est à dire qu'ici quand je vous le présente alors je ne sais pas vous pouvez me dire ça se trouve vous l'avez déjà implémenté ou pas mais très souvent du coup on se dit ah ben zut ça va encore être quelque chose va falloir le mettre dans la roadmap de dev pareil ça a un coût ça va prendre du temps et en gros deux mois après on a toujours rien fait quoi ici dans le module on a permis de le faire de façon complètement enfin semi automatisée entre guillemets sur le fait que vous allez pouvoir dire je veux créer un footer là par exemple pour toutes mes pages frigo mais qui sera différent du footer pour les pages par exemple là je vais faire un footer spécifique par exemple au frigo mais un footer spécifique au cavavin parce que c'est pas pertinent depuis une cave à vin de faire un lien depuis un frigo c'est pas c'est pas assez près proche d'un point de vue sémantique et après je vais dire ben voilà ça s'applique par exemple sur toutes les catégories de vêtements je vais vouloir faire mon footer dit vêtements et en fait quand je sauvegarde ça il va juste me proposer de dire ben quels sont les liens que tu veux créer du coup dans ce footer et du coup je vais pouvoir ajouter mes colonnes en disant ben voilà en fait hop l'affichage que je veux je veux une colonne sur les marques une colonne sur les frigos vintage sur des américains et ça permet d'avoir ça en fait finalement sans avoir fait une ligne de dev et encore une fois c'est vraiment clé dans une perspective d'optimisation SEO donc autrement dit la façon dont on a conçu une module et on est sur une présentation de comment optimiser son PrestaShop en fait finalement vous pouvez faire évidemment tout ce que vous voulez sans le module Smart Keyboard le but n'est pas d'en faire strictement la promotion c'était juste pour vous expliquer qu'en gros la façon dont on a conçu c'est comment en fait je vais optimiser une page dans Presta et quels sont souvent les points en fait de friction qui font qu'on ne développe pas j'avance sur des points un tout petit peu moins parfois prioritaires enfin qui sont bloquants c'est à dire le côté qu'est ce que c'est que les balises schema.org et le côté un peu balises canonique et les balises open graph c'est à dire que les balises open graph en fait c'est que si jamais je partage cette page sur Twitter ou Facebook il faut que je puisse être en contrôle de quelle va être l'image par défaut qui prend quel va être le titre qui va être affiché par défaut dans le partage etc. et donc ça c'est important de pouvoir en fait faire un setup minimal qui fait que ça va pas ressembler à rien entre guillemets donc là juste pour vous montrer en gros c'est quand vous faites un partage alors sur un site e-commerce vous passez pas tous les jours votre temps à le partager sur Twitter mais si vous partagez un article éditorial par exemple sur Facebook parce que vous venez de sortir un article de blog c'est très important donc là ici ces balises elles vont être pré-remplies pardon c'était pas la bonne page ici elles vont être pré-remplies avec les balises title et meta description et vous pourrez les modifier si vous le souhaitez directement dans l'interface après il y a le fil d'Ariane et les rich snippets qui permettent de se dire les rich snippets c'est pour avoir les étoiles de telle sorte que s'il y a des produits qui ont 5 étoiles, 4 étoiles sur 5 etc. ils s'affichent avec des petites étoiles dans Google ce qui évidemment a son intérêt d'un point de vue taux de clic et optimisation de la conversion voilà donc ça c'est pour le côté SEO on page on va aller voir d'autres éléments parce que tout le SEO n'est pas strictement lié à la page elle-même mais c'était pour vous dire en tout cas dans votre prestat ce qu'il faut vraiment regarder c'est est-ce que mes title et mes meta description sont bien optimisés que vous pouvez dans tous les cas faire là si vous n'avez pas le module si je reprends la catégorie vêtements vous allez juste dans modifier là vous allez avoir l'interface classique du nom de la catégorie de la description de l'image de couverture la miniature de la catégorie là ici vous avez la prévisualisation SEO donc vous pouvez changer le titre et la meta description ici donc vraiment enfin vous pouvez faire des choses il n'y a aucun souci et donc ça c'est les top top pages à optimiser parce que si on fait pas ça en fait le site a aucune chance de se positionner et pour aller un peu plus loin on va aller modifier la balise H1 le contenu idéalement pour les pages importantes faire même un contenu en bas de page et après même optimiser le footer je reprends du coup la présentation n'hésitez pas à mettre des questions ou des remarques dans le chat il y a quelques questions si je peux te les poser maintenant comme ça ça fait une petite pause la toute première c'était par rapport au plugin Chrome pour savoir quels modules on utilisait pour les données structurées ah alors ça en fait oui ça en fait on envoie vers la page de thèse de Google parce que du coup comme l'outil de Google est très bien fait sur les données structurées on l'envoie directement là-bas d'accord après on a deux autres questions deux nouvelles questions qui viennent d'arriver de Fabienne qui demande est-ce que le pré-footer doit être dans chaque page catégorie plus chaque page produit et si oui que mettons des sous-catégories des produits clés etc alors là l'idée c'est que en fait par exemple dans ce pré-footer ça ne sert à rien de mettre toutes les pages qui sont déjà dans le menu parce qu'en fait dans le menu elles sont déjà du coup vachement liées parce que toutes les pages pages produits, pages catégories, pages d'accueil etc. font déjà des liens vers elles donc ce qu'il faut vraiment voir c'est que en fait quand on fait une étude de mots clés donc quand on liste vraiment tous les mots clés qui vous intéressent on se rend compte qu'il y a plein de pages souvent qui n'existent pas c'est-à-dire que si vous avez déjà travaillé votre SEO avec une agence, un freelance ou vous-même et vous avez fait une étude de mots clés vous vous dites mais waouh comment je vais créer toutes ces pages là je vais vous montrer par exemple une étude de mots clés ici qu'on a faite avec un client pour montrer ici ils vendent des canapés donc là j'ai tout un tas de pages en fait de mots clés canapés pas chers très bien canapés et là on arrive après dès que je scrolle un petit peu sur canapés capitonnés ou canapés quatre places et là il me dit non mais attends Louis je vais pas créer ça dans mon menu ça va être pourri donc là du coup c'est là où dans mon prestashop je crée des pages spécifiques à ça mais du coup comme je les mets pas dans mon menu elles vont être quasi orphelines en fait c'est-à-dire que d'un point de vue SEO je vais pas leur donner leur chance de se positionner et donc effectivement ces pages là qui sont importantes là vous voyez ici la colonne D c'est le volume de recherche si c'est quand même 6000 recherches par mois c'est loin d'être négligeable je vais me dire ben tiens ça ces pages là je vais en profiter pour les lier depuis le menu depuis le pré-footer pardon donc le pré-footer entre guillemets c'est pas les top top pages c'est-à-dire que c'est pas les pages du menu mais c'est les pages juste en dessous et a priori pour répondre très spécifiquement à votre question je vais surtout le faire du coup pour des pages catégories plus que des pages produits parce qu'encore une fois les produits ça va être de l'extrêmement longue traîne c'est-à-dire que la fiche produit c'est vraiment je cherche en fait une chaussure rouge à talons de 7 cm de telle marque quoi et c'est là où je vais arriver sur une fiche produit mais faites des tests si vous voulez sur les pages de résultats Google vous verrez que 9 fois sur 10 il envoie vers des pages catégories sauf si par exemple dans l'électroménager parce que c'est un domaine très particulier ce qui se passe parfois donc je le mentionne quand même au cas où ça pue cette vodka les gens parfois se renseignent sur internet et après se disent ok maintenant je vais l'acheter et je cherche en fait juste la référence donc là effectivement si je tape ça c'est possible que je tombe plutôt sur des fiches produits parce que là je cherche clairement une ref où en fait en gros je vais juste chercher à acheter le moins cher mais dès qu'on cherche plutôt un produit en générique avec voilà un produit plus une couleur plus une marque plus du pas cher ça sera de la page catégorie donc moi d'un point de vue SEO je veux surtout valoriser les pages catégories donc mon pré-footer ça va être tout le temps être pour les pages catégories et après du coup comment je l'ai choisi ? pour que ça soit pas un casse-tête c'est à dire qu'en fait moi les pré-footers je vais pas le faire pour chaque page ah tiens quel footer je lui mets j'ai pas le temps ce que je me dis c'est plutôt par univers ou par grande section du site quelles sont les pages les plus importantes donc par exemple je prends la catégorie lavage je me dis là j'ai mis les 10 pages principales mais dans mon Excel d'études de mots-clés j'en ai 30 mais quels sont les 20 autres et les 20 autres je les mets dans le pré-footer et après je fais pareil sur l'autre catégorie et encore sur l'autre catégorie c'est à dire qu'il faut garder une cohérence ce qu'on appelle une cohérence sémantique c'est le côté si vous êtes dans la télé restez dans la télé quoi c'est si vous faites depuis une page télé un lien vers un frigo en fait l'utilisateur va se dire ils sont complètement chelous et même Google lui-même va se dire mais ce lien n'est pas pertinent parce qu'en fait il est sémantiquement idiot donc en fait quelque part vous aurez autant entre guillemets de pré-footer que de grande page catégorie et après pour le ventiler entre guillemets j'aime bien me dire quand quelqu'un cherche un frigo mais quand quelqu'un je vais vous ouvrir une autre page d'un site par exemple top bar j'aime bien poser la question de comment je le décline ça va m'aider en fait à savoir du coup comment est-ce qu'il faut que je fasse mon pré-footer et bien la personne ici a tapé top bar pari je me dis comment je peux l'aider à affiner sa requête je veux dire est-ce que tu cherches dans le 10e, dans le 11e, dans le 12e est-ce que tu cherches un bar pour un événement donc un bar after work étudiant pour un mariage top bar mariage c'est terrible mais top bar foot etc ou top par type d'établissement parce que tu veux un bar à bière, un bar à cocktail, un bar à jean ou alors d'ailleurs est-ce que tu veux de l'inspiration sur le guide des meilleurs bars ou des bars sympas etc donc là c'est pareil ici j'ai les marques de frigo parce que je me dis peut-être qu'il veut un Electrolux ou un Falcon peut-être qu'il veut un frigo américain peut-être qu'il veut un frigo vintage et sinon je lui propose d'autres liens qui sont ici un peu moins directement corrélés mais qui valorisent des pages qui sont importantes pour moi voilà un peu comment je fais le choix j'essaie de prendre le produit qui concernait le réfrigérateur et de le décliner soit par marque, soit par couleur, soit par spécificité ici le vintage j'espère que j'ai répondu il y avait une autre question du coup de Fabienne toujours qui parlait du module SEO de PrestaShop qui met en balise title du produit le titre du produit lui-même est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait aussi rajouter la livraison gratuite comme tu l'avais suggéré oui alors effectivement en fait ça dépend ça dépend d'à quel point vous vous dites mon produit en fait il a un vrai intérêt SEO et je l'optimise à mort ou pas en fait la livraison gratuite enfin des arguments strictement commerciaux sauf si vous n'avez pas grand chose à raconter par exemple dans la métadescription moi je les mettrais plutôt en fait en métadescription parce que c'est ce qui va m'inciter à cliquer c'est-à-dire que je vais voir retour 3 fois enfin paiement 3 fois comme on avait vu avec Zalando livraison gratuite etc je vais me dire ah super mais ici la balise title comme chaque mot en fait et j'ai le droit qu'à 65 caractères donc chaque mot doit être vraiment sous-pesé effectivement par défaut c'est le nom du produit et j'irais plutôt sur le côté s'assurer que le nom du produit est bien explicite c'est-à-dire que si par exemple votre fiche produit ici allons là ici c'est un réfrigérateur minibar SMEG donc ça répond à la requête réfrigérateur SMEG ok il est noir super j'essaierai d'aller dans vous voyez si c'est des vêtements effectivement quelle est la couleur quelle est peut-être la taille si c'est par exemple des grandes tailles comment est-ce qu'on peut tomber dessus et donc est-ce que ça vaut le coup de mettre les dimensions là par exemple dans le title on a mis les références parce qu'en fait on s'est rendu compte que les utilisateurs dans l'électroménager cherchaient directement la ref produit ça c'est le cas du coup quand vous êtes revendeur de grandes marques si c'est vos produits à vous il faut jouer votre carte en fait sur le côté du coup ultra spécification du produit donc encore une fois si c'est par exemple si c'est un pull c'est peut-être un pull qui est rouge en laine et qui est peut-être à col rond et donc en gros vous allez un peu bourriner sur le title du mot clé ça sera pas forcément le cas sur la belle parce qu'à un moment il faut qu'il soit beau il ne peut que SEO friendly mais le title il faut souvent mettre des règles automatiques parce que vous n'avez pas le temps de modifier tous les titles mais il faut mettre des règles sur tu prends le nom de produit plus quelque chose plus quelque chose je vous montre ce qu'on a fait dans le module et je pense qu'il y a d'autres modules qui font ça dans PrestaShop et je ne les connais pas mais en fait en gros souvent ce qu'on fait c'est que du coup on va avoir des des en gros des templates pour dire moi je veux que toutes mes fiches produits elles aient par exemple ici vous voyez je vais dire je veux qu'elles aient le product name et puis je veux qu'elles aient après par exemple le nom de la catégorie donc par exemple ici ça sera c'est un pull rouge voilà qui est dans la catégorie vêtements et qui est ensuite par exemple avec le suffixe de votre nom de marque ou avec un pas cher ou etc ça permet en fait d'avoir d'un coup d'oeil toutes en fait vos balises title de tous vos produits qui seront je ne dis pas parfaites mais qui auront déjà un premier setup SEO intelligent est-ce que ça répond à votre question ? oui pardon autre question du coup est-ce que la référence produit qu'on met dans la fiche produit juste sous le titre est référencée ou est-ce qu'il faut vraiment le mettre dans le titre ? c'est spécifique oui 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 non non mais c'est encore une fois ça dépend de si votre référence si vous vendez par exemple Smeg c'est une énorme marque c'est un des leaders sur le marché des frigos et donc la ref produit est pertinente sur un site de mode en fait on recherche rarement la référence pile sauf si c'est Cézanne et qu'en fait je connais même le nom de la fiche produit chez Cézanne parce que c'est la robe de tel nom ou si c'est un sac Birkin chez Hermès peut-être qu'effectivement dans ces cas-là quand c'est des iconiques de grandes marques on l'optimise mais sinon je le recommande pas forcément parce que ça reste quelque chose en fait d'un peu incompréhensible quand je vois le là il faut quand même voir que le fait d'avoir mis la ref ici l'affichage dans Google est pas forcément enfin c'est un peu bizarre quoi d'avoir une référence produit il faut vraiment le faire si vous savez que votre produit est ultra recherché donc si vous êtes un petit site où vous vendez entre guillemets vos produits à vous il y a très peu de chances je jouerais plutôt moi sur les couleurs et les fonctionnalités donc là par exemple c'est un réfrigérateur je dis n'importe quoi s'il était américain il est noir et c'est quoi sa contenance est-ce que enfin je jouerais sur les caractéristiques c'est-à-dire que la démarche qu'on va faire à chaque fois c'est vraiment qu'est-ce qu'il valorise le plus tiens éclairage LED peut-être que ça pouvait être intéressant est-ce que c'est le niveau sonore l'éclairage intérieur enfin la REF produit voilà si vous revendez du Nike ou du SMEG pourquoi pas sinon il faut faire gaffe ça peut être inutile et du coup j'ai répondu un peu indirectement mais c'est parce que si c'est utile alors il faut le mettre dans le title si c'est pas utile alors on ne met ni dans le title ni dans le H1 en fait ok pas d'autres questions pour l'instant super et bien il nous reste déjà plus qu'une dizaine de minutes donc je vais accélérer un petit peu et puis et puis vous me dites du coup Claire si tu veux on refait une pause à 55 et on voit si si vous avez d'autres questions pour que du coup on avance comme disait Claire de toute façon on vous enverra le support donc là il y avait la balise H1 le contenu texte donc effectivement la taille du contenu la présence du mot clé ciblé des balisages 2 enfin de quoi faire un petit peu le minimum la structure des urls qui est quand même pas le point fort de prestashop faut quand même dire les choses donc l'idée c'est que essayer d'avoir une structure qui soit la plus SEO friendly possible c'est pas un critère extrêmement important mais c'est que les urls en fait plus elles sont lisibles plus ça aide en fait l'utilisateur à savoir comment il se trouve en fait dans le site donc voilà si on peut avoir des urls qui s'auto explique et bien c'est quand même plus pratique le SEO pour les images donc là ce qui est important pour Google Images c'est de comprendre qu'en fait il y a deux choses dans les images souvent quand on passe images on dit oh là là c'est le temps de chargement c'est catastrophique parce que sur une page catégorie par exemple vous avez 50 fiches produits et du coup il y a 50 images à charger donc si elles ne sont pas optimisées c'est la catastrophe ça c'est la version un peu zut alors mes images vont être vont pénaliser mon référencement une fois que la taille des images est optimisée en fait on passe plutôt sur un autre niveau qui est est-ce que je peux profiter de mes fiches produits de mes images pour en fait avoir du trafic directement depuis Google Images donc là c'est là où on va jouer avec ce qu'on appelle l'attribut alt des images où on va essayer de modifier les attributs alt pour qu'elles soient en fait optimisées je vous montre pourquoi c'est important c'est parce que quand on tape quand on tape des requêtes type je sais pas robe rouge de soirée en fait ce qu'on voit ici bon c'est que déjà ici c'est le pack shopping mais c'est que des images ensuite c'est du SIA et ensuite on voit que le premier résultat Google en fait avant même Zalando c'est des images et donc en fait potentiellement il y a même des gens je sais pas si vous en faites partie qui tapent ce genre de requêtes directement dans Google Images donc du coup il faut qu'en fait Google puisse comprendre que cette robe là sur cette image c'était une robe rouge de soirée et ça ça se fait au travers de l'attribut alt qui va permettre de lui dire coucou coucou en fait si quelqu'un tape ça positionne moi et ce qui est quand même assez intéressant aussi c'est ça c'est assez récent sur Google c'est qu'en gros il prend de la place en fait sur des résultats vous voyez ici la page Zalando ça prend quand même de la place donc en mode mobile encore plus surtout qu'en mode mobile ça permet de scroller vers la droite c'est que du coup il prend tous les attributs alt enfin toutes les images qui correspondent à cette attribut alt de la page concernée et donc du coup c'est hyper puissant de bien les optimiser parce que là vous augmentez considérablement vos chances de clic en fait quelqu'un va pouvoir se dire ah attends mais celle là elle me plaît elle me plaît vachement et hop en fait du coup ça incite au clic donc c'est vraiment très intéressant de d'optimiser les images et encore une fois pas seulement sur le côté zut zut en fait si elles sont pas optimisées je vais me faire pénaliser mais plutôt sur le côté est-ce que c'est un levier de trafic ça dépend évidemment beaucoup de ce que vous vendez si vous vendez des piles électriques en fait de toute façon moi je m'en fous de s'ils sont belles ou pas belles je veux juste qu'elles soient pas chères et qu'elles durent longtemps donc les arguments vont être différents en fonction de ce que vous vendez mais même si vous vendez des frigos j'ai pris comme exemple sur cette présentation ben les frigos c'est déjà ça en fait donc voilà donc je pense que ça suit il faut y faire attention l'optimisation du fil d'Ariane c'est pareil le fil d'Ariane donc juste pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est c'est tout bête mais c'est ça ici c'est important en fait pour Google parce que c'est comme ça que Google comprend la structure du site qui comprend qu'en fait cette fiche produit elle vient dans les réfrigérateurs top qui eux-mêmes sont rangés dans le réfrigérateur qui sont rangés dans la rébréque froid donc lui ça quand il est balisé ce qu'on appelle en schema.org qui fait qu'il affiche ça de façon jolie dans ses résultats je vous montre comment en fait ici ça lui permet d'afficher vous voyez le fil d'Ariane avec des jolis petits crochets comme ça qui viennent dire voilà comment le site est structuré mais surtout ça aide Google à calculer son fameux page rank donc c'est pas négligeable le fil d'Ariane il y a toujours un débat SEO versus UX pour le mode mobile est-ce que j'affiche ou pas le fil d'Ariane d'un point de vue SEO si vous pouvez le faire quitte à l'afficher en bas de page et pas en haut de page il faut le faire c'est vraiment c'est vraiment très utile les balises open graph on en a parlé très rapidement tout à l'heure c'est dans le cas des partages réseaux sociaux donc ça c'est pareil si vous pouvez le faire ça sert c'est des données d'y structurer ça permet à Google de bien comprendre la page les rich snippets c'est donc le fait d'avoir les étoiles si vous avez un module d'avis quelconque un vie vérifié trust pilot tout ce que vous voulez avoir les étoiles la note moyenne le nombre de votes et les gabarits de prix c'est hyper utile parce que vous voyez non seulement vous prenez plus de place dans la page de résultats Google mais en plus en fait c'est une incitation à la qualité au fait que du coup vous avez énormément d'avis seulement sur ces produits et que les prix ont l'air tout à fait attractifs en tout cas que la gamme de prix est large donc que j'ai toutes les chances de trouver mon bonheur donc c'est vraiment quelque chose d'important et ça va être aussi très important évidemment on site et si vous avez même des commentaires sur les avis ça c'est le pied entre guillemets parce que ça fait ce qu'on appelle du user generated content c'est à dire qu'au lieu de se fatiguer à faire du contenu sur toutes les fiches produits ou toutes les pages catégories vous allez avoir du contenu gratuit grâce en fait aux avis donc il faut absolument si vous êtes fort là-dessus si vos produits plaisent se servir des avis pour les incruster directement dans votre prestashop parce que c'est bah c'est une machine à vendre en fait donc et en plus en SEO ça donne du contenu gratus donc il faut y aller à mort alors après ici là on parle de la navigation à facettes qui est souvent un sujet qui paraît un peu compliqué en SEO mais qui est très très important parce qu'en fait les facettes c'est ce qui correspond en fait au filtre donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous disais vous faites vos destructes de mots clés et vous dites ok canapé, canapé convertible, canapé d'angle très bien ça je vais les mettre directement depuis mon menu et puis vous tombez un peu plus bas et là vous allez même sur des requêtes qui deviennent canapé convertible, velours, côtelés on tombe quand même sur une requête un peu spécifique mais qui pèse quand même 200 recherches par mois et bien là en fait souvent c'est des pages qui correspondent à vos filtres c'est à dire qu'ici si je reprends mes frigos ça correspond à votre page ici où vous pouvez dire je veux telle marque je veux telle couleur je veux telle gamme de prix très souvent ce qui se passe dans les sites modernes c'est qu'ici si vous cliquez sur Samsung en fait en gros vous voyez ça change peut-être l'URL et ça change le listing ici et donc ça ça veut dire que cette page potentiellement elle pourrait être optimisée sur réfrigérateur Samsung et donc c'est toutes ces pages comme je vous disais tout à l'heure qu'on va vouloir créer et peut-être mailler depuis les pré-footers c'est parce que ces pages-là ne seront pas dans le menu donc si vous les créez parce que vous dites c'est des sous-catégories des sous-sous-catégories etc il faut leur donner du jus SEO donc il faut faire des liens vers elles donc c'est ce qu'on va appeler l'indexation des facettes c'est le fait de dire tiens quand je clique là-dessus est-ce que ça doit être une URL qui est calculée un peu on the fly d'un point de vue voilà ici j'ai mis ça puis après j'ai mis je veux telle garantie ou telle largeur est-ce que ça ça peut être une page d'atterrissage pour Google donc est-ce que ça peut devenir une page SEO donc c'est hyper important d'optimiser la navigation à facettes c'est pas le premier truc par lequel on commence mais une fois que vous avez un site un peu sympa un peu optimisé ça va se jouer sur ce genre d'optimisation j'ai cru voir qu'il y avait quatre questions il est 15h56 donc là je vous propose si vous voulez de peut-être profiter de ça ce temps-là pour les questions parce que finalement on a vu le plus important là j'allais parler de la rupture de stock mais s'il y a des questions je pense que c'est plus intéressant d'essayer d'y répondre je pense que les questions seront rapides il y en a une qui parle la première question c'est Emma qui demande est-ce que le champ SKU est référencé ? non en fait le champ le SKU c'est en fait il y a un champ qui n'est jamais lui référencé tout seul c'est plutôt est-ce que il est référencé en fait est-ce qu'il fait partie de votre title ou de votre h1 ou de votre texte produit qui fait que qui fait qu'en gros Google va le comprendre mais le champ lui-même ne sera jamais entre guillemets référencé c'est plutôt est-ce que la fiche produit de ce SKU elle est référencée et comme discuté tout à l'heure si vous pensez que ça vaut le coup alors oui il faut il faut le mettre dans le title ok on a une question de Stéphanie bonjour Stéphanie quel point max pour une image et quel format JPEG PNG ou GIF alors le format en fait il compte pas ultra forcément tous ces formats là sont plus ou moins équivalents même s'il y en a qui sont des aviatolas du JPEG etc c'est plutôt que par contre aujourd'hui pour que ça soit vraiment bien optimisé d'un point de vue web performance c'est en fait il va falloir fournir plusieurs versions de l'image en fonction de la taille c'est à dire que c'est plus juste je mets une image d'extrêmement bonne qualité et je laisse prestashop dire dans une page catégorie tu le mets en miniature dans une page produit tu le mets en gros etc et tu recalcules en fait parce que c'est ça c'est qu'il recalcule du coup l'image en fonction de la taille c'est de se dire je te fournis toutes les tailles d'image pour la même image et comme ça il sait exactement quoi charger en fonction du contexte et ça lui fait gagner pas mal de temps top on a deux questions de Fabienne je vais du coup Fabienne je vais prendre la dernière question parce qu'elle est en rapport avec la section qu'on n'a pas encore abordé sur la rupture de stock vaut-il mieux désactiver un produit quand il revient dans un mois ou deux ou plutôt juste enlever l'option d'achat mais le laisser activer dernière option on y met parfois une étiquette retour en mars mais on le laisse activer alors en fait effectivement ça vous posez exactement la bonne question c'est à dire que si le produit sera en rupture de stock il ne reviendra jamais en fait on a un petit graphique qui est intéressant là-dessus je crois j'y vais c'est qu'en fait s'il a une chance de revenir en gros moi j'aime bien me dire je le laisse et potentiellement je mets un call to action de zut je suis en rupture mais laissez votre email et je vous tiens au courant dès qu'il sera là si ça se trouve vous ne serez pas capable vraiment de contacter toutes les personnes mais à minima vous récupérez quelque chose alors que si vous l'envoyez vers une 404 ou vers la page catégorie ou que c'est une 404 bah en fait en gros vous perdez le client donc moi ce que j'adore c'est garder le produit et dire laissez votre email ce que vous pouvez sinon faire c'est dire tiens moi je j'ai remplacé ce produit n'est pas disponible et voilà d'autres produits similaires qui sont disponibles et là ça permet en fait aussi de faire en sorte que l'utilisateur il reste peut-être sur votre site si en fait tout ça est bien trop compliqué entre guillemets en gros dès que le produit est expiré vous avez un setting qui dit bah mets le en 410 et quand il reviendra en fait du coup il sera automatiquement remis entre guillemets en code 200 c'est à dire que le produit sera directement remis dans votre catalogue la 410 le code est fait pour ça donc c'est vraiment c'est ça la bonne pratique SEO mais c'est du là je parle strictement SEO j'aime bien dire aussi parlons aussi un peu conversion c'est à dire que si vraiment ce produit c'est une rupture de stock qui est temporaire moi j'aime bien en gros développer quelque chose qui dit laisser votre email enfin en tout cas avoir un call to action qui permet de garder l'utilisateur sur le site parce que c'est pas vrai d'ailleurs à ce sujet là on a un graphe dans deux slides si tu cliques deux slides plus loin qui est un peu spécifique à cette figure là message personnalisé sur l'option de droite tout à fait la dernière question de Fabienne c'était quand on renomme la photo est ce que le titre du produit et de la marque suffisent alors oui mais ça va être en fait ma règle de base pour faire simple c'est que l'attribut alt de l'image principale on va dire ça va être égal moi globalement à ma balise H1 donc c'est à dire que la marque est ce que c'est oui mais par exemple vous savez si vous dites que c'est une chaussure Nike ça nous fait une belle jambe parce qu'il y en a beaucoup des chaussures Nike donc je vais être hyper spécifique c'est à dire que du coup sur mon attribut alt par exemple ici pour une Stan Smith je pense que mon attribut alt ça sera basket Stan Smith avec la languette verte par exemple parce que on sait que les Stan Smith il y en a quand même plusieurs modèles et donc je dirais basket Adidas Stan Smith original verte je pense donc je serais très lourd mais c'est parce que c'est pas grave d'être lourd parce que de toute façon c'est pas visible et ça permet en fait de se donner toutes les chances de se positionner si quelqu'un tape ça donc en gros attribut alt de l'image c'est pareil dans le module je crois qu'on le permet ici dans les attribut alt je vais donner une règle je vais dire qu'en fait la règle c'est le product name plus tel élément plus tel élément c'est à dire que je vais vraiment utiliser le côté ça va être la même règle que sur ma balise H1 donc je ne réfléchis pas je ne fais pas pour chaque produit ah tiens quelle serait la bonne balise alt je l'automatise et je l'automatise en étant hyper verbeux sans faire ce qu'on appelle du bourrage de mots clés mais juste je décris toutes ces caractéristiques je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé on est évidemment à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin dans vos besoins ou interrogations SEO ou 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 ou